Je crois que le problème n'est pas entre il y avait une autorité et ça permettait de fonctionner, il n'y a plus d'autorité, maintenant tout va à volo et on est entre chacun fait ce qu'il peut ou ce qu'il veut et n'a pas à rendre compte, ou alors ça passe par la justice. Donc il y a justement un partage, une réflexion, on est dans l'ère de la métacommunication, en quelque sorte, qui correspond à la capacité réflexive humaine d'ailleurs, qui est de dire voilà comment ça s'est passé, comment nous, nous vivons les choses, et d'écouter les autres et chercher ensemble quel est le but qu'on veut obtenir. Et que c'est cette prise de recul qui peut permettre, dans le dialogue, avec une nécessité justement de communication la plus totale, la plus franche possible, de façon à ne pas créer une défiance, qui maintenant devient le mode de régulation de l'éthique qui explique qu'il faut qu'on soit en effet dans le partage et qu'on voit bien qu'il y a une assez grande défiance envers justement toutes les anciennes figures d'autorité, y compris les médecins. Cette défiance, elle est à la mesure de l'attente, c'est aussi dans la mesure où ils ont un pouvoir, bien entendu de nous aider, de sauver des vies ou au contraire de ne pas le faire, c'est qu'il y a une attente importante. Et de toute façon, tout le monde attend quelque chose de quelqu'un. Dans l'incertitude de la vie, on est en attente. Et plus cette attente est grande, souvent plus elle nous fait nous sentir dépendants des autres et nous rends méfiants à leur égard. Et cette méfiance, il faut la prendre non pas comme une suspicion a priori, comme quelque chose de négatif, mais comme l'expression la plus naturelle de cette énorme attente d'être rassuré. Et bien sûr qu'on n'a pas toutes les réponses, qu'on ne peut pas toujours rassurer, mais la première façon de rassurer, c'est de prendre en compte justement cette demande de réponse, de s'y conformer et de chercher ensemble, au fond, qu'est-ce qu'on va faire de tout cela ? Qu'est-ce qu'on peut faire ? Oui, il y a eu, par exemple, l'erreur, c'est fait. Maintenant, comment faire pour que ça ne se reproduise pas ? Comment faire pour ce qui, là, est dramatique ? Eh bien, servent à éviter des choses similaires. Et c'est là où il faut échanger avec les personnes, savoir est-ce que la meilleure façon, ce sera de punir ceux qui l'ont fait ? Est-ce que c'est, au contraire, d'élaborer avec eux, plutôt que de chercher une certaine vengeance, d'élaborer des mesures pour que ça ne se reproduise plus du tout ? On peut imaginer que quelqu'un qui a fait une erreur médicale, d'ailleurs, il n'est pas prêt de la recommencer. Parce que, justement, il a été sensibilisé à cette histoire et qu'on peut penser que, dans beaucoup de cas, il aura une plus grande vigilance. Donc, est-ce qu'il faut lui interdire d'exercer ? Est-ce qu'il faut le changer ? Ou, au contraire, réfléchir avec lui à ce qui s'est passé, se rendre compte aussi que ce n'est pas voulu, qu'il y a eu néanmoins d'erreur ? Comment l'éviter ? Enfin, engager un dialogue, c'est-à-dire faire jouer notre capacité réflexive. Oui, c'est un peu ça que je vous souhaiterais dire. J'entends bien ce que vous dites, mais est-ce que vous pensez que c'est à l'œuvre, tout ça ? Je pense que ce qui est actuellement tout à fait nécessaire, encore, c'est qu'on a à co-construire cette question de la responsabilité et dans des situations comme ça, de plus ou moins d'attentes difficiles, que ce soit par rapport à la mort, que ce soit par rapport à une erreur, qu'il faut se dire qu'il n'y a pas une réponse toute faite et qu'il va falloir co-construire ensemble quelque chose qui réponde le plus possible, le mieux possible aux attentes de l'un et de l'autre. Donc il y a un travail qui ne prend pas forcément un temps non plus énorme. Ce n'est pas qu'il ne faut pas dire qu'on n'a pas le temps. Non, c'est une question d'état d'esprit et que cet état d'esprit, pour l'avoir, il faut qu'on en comprenne la valeur, l'intérêt. Et qu'actuellement, je pense que beaucoup de personnes ne sont pas du tout formées justement à une réflexion sur ça et du coup ne savent pas l'importance qu'ont des gestes simples qui renvoient à des phénomènes au fond inter-humains basiques qui sont ceux justement de la peur et de la confiance. C'est là où la psychiatrie nous met devant un terrain entre guillemets expérimental, enfin de fait devant des situations où on voit bien que la base de toutes les difficultés, les troubles, ce n'est pas le désir. C'est la peur. Et que là, ça nous rapproche beaucoup d'ailleurs de l'animal et c'est normal parce que nous participons comme eux, nous sommes des êtres vivants et que tout être vivant un peu sophistiqué est programmé pour réagir émotionnellement à la menace et à la peur par des émotions primaires et un comportement actif de réponse. Donc dès qu'on est dans une situation d'attente, d'inquiétude, il faut savoir qu'il y a de la peur. Et que cette peur, elle va être inductrice. Plus elle est importante, plus elle va induire des comportements de protection qui vont souvent être des comportements plus ou moins agressifs parce que, encore une fois, si on est menacé, il nous apparaît naturel d'arriver en situation de défense. C'est beaucoup moins voulu, c'est quasi automatique. Or, en face, on va souvent leur prêter une intentionnalité. C'est-à-dire, pour qui se prend, ils ne me considèrent pas, d'emblée, ils sont arrivés en m'attaquant, on n'a même pas le temps de... Non, c'est beaucoup moins programmé. Tout ce qui est émotionnel, notamment dans l'ordre comme ça de l'agressivité, échappe largement au contrôle de celui qui le produit. Donc, ce n'est pas une raison pour tout accepter, mais c'est important de comprendre que la finalité n'est pas d'agresser, mais la finalité, pour la personne qui agresse, est de se rassurer. Si on sait, alors ça, c'est important de savoir, que derrière cette attitude apparemment agressive, il y a, bien sûr, avant tout, ce sentiment de menace, de peur, d'impuissance aussi, eh bien, il importe, ça donne à ce moment-là une légitimité à répondre en prenant un peu de temps, en dédramatisant, et en montrant qu'on comprend. On dit, oui, je comprends, au lieu de dire, mais pourquoi vous me parlez comme ça ? Oui, je comprends bien dans quelle situation difficile vous vous trouvez, et, bon, il faut que nous prenions un peu le temps d'en parler, asseyez-vous, discutons, voyons ce qui se passe. Ça, ce sera peut-être pas très long, mais ça va permettre, oui, d'une attitude simplement, basiquement, anthropologique ou humaine, où le sujet se sentant entendu, n'étant plus seul, va pouvoir s'expliquer, d'ailleurs, plus clairement. Et ensemble, on va chercher, non pas à se justifier ou à répondre à l'accusation, mais à faire le constat de ce qui s'est passé, et, là aussi, à essayer de prévoir l'avenir. C'est-à-dire, à quoi on veut aboutir ? Qu'est-ce qui est important ? Alors, je pense, par exemple, à une annonce aussi de la mort, de la gravité d'une maladie. Ce qui, dans mon expérience, le plus terrible, c'est un énoncé qui se veut neutre et purement factuel, qui ne prend pas en compte toute l'inévitable part émotionnelle. C'est-à-dire, voilà, bon, j'y suis pour rien, vous êtes en phase terminale, mais je vous le signale pour que vous aménagiez les choses. C'est une information. Ça ne peut pas être une information comme une autre, en compte tenu de cette densité émotionnelle. Et donc, ça, il faut en tenir compte et avoir un minimum d'empathie, montrer qu'il sent, déjà, qu'il y a, de la part de celui qui l'écoute, un souci de le prendre en compte. Ce dont on a besoin, souvent, c'est de sentir qu'on est reconnu, on est vu, on est important pour quelqu'un. Ce qui fait pour moi l'être humain, c'est la capacité réflexive. Nous sommes les seuls êtres vivants qui sommes conscients d'être conscients de nous. Tout ce qu'on appelle le psychique, c'est un jeu virtuel. C'est de pouvoir jouer avec les représentations. L'animal a une conscience, mais il n'est pas conscient qu'il est conscient. Et cette réflexivité, cette métaposition de l'être humain que son cerveau lui a permis, mais change tout sur le plan relationnel. Et nous avons besoin, sans arrêt, d'un miroir dans lequel, au fond, on va se confronter à notre valeur. On va essayer de voir notre valeur. Et cette valeur, c'est le regard de l'autre qui en est en partie porteur. Alors, je crois que c'est ça, cet état d'esprit. Et après, chacun va l'exprimer en fonction de ce qu'il est, de son caractère. On ne peut pas donner une modalité d'expression type de l'annonce, d'une nouvelle, d'une mort prochaine. Je pense que c'est quelque chose, en effet, qui se crée dans une ambiance. Et souvent, ceux qui sont d'ailleurs parmi les plus raides dans l'annonce, dans mon expérience, sont ceux qui eux-mêmes se sentent le plus mal à l'aise. Et que souvent, cette position dite neutre, c'est un fait, je n'ai qu'à l'énoncer, cache une très grande sensibilité et la peur aussi, dès que les émotions prennent un peu le dessus. Et ils sont obligés aussi de se barricader. Donc de le savoir nous permet de prendre un petit peu de temps pour, on va dire, qu'on est devant une situation qui est difficile, qui est préoccupante, et on va dire, alors, je vais mourir, dans combien de temps ? On ne sait pas aussi mécanique que ça. Ce n'est pas facile non plus à dire. Il faut pouvoir prendre... On n'est pas non plus de 20, mais effectivement, là, il y a des tels et tels signes de gravité. Et là, on construit avec le sujet et qu'on voit bien s'il veut aller plus loin, mais dites-moi, alors, comment il faut, j'ai besoin de savoir, etc. s'il reste silencieux et qu'au fond, il veut garder une part d'incertitude, le temps de s'habituer à cette idée. Donc c'est, à mon avis, ce co-travail qui est valable dans toutes les positions. C'est pareil dans la famille, c'est pareil au travail, c'est que nous ayons de se dire que les choses, elles n'existent pas en elles-mêmes. Alors bien sûr que la mort prochaine, ça existe, mais sa signification va changer du tout au tout selon l'état d'esprit du sujet. Alors bien sûr, on va mourir, mais ça ne signifie pas la même chose pour l'un ou l'autre d'entre nous et ça ne signifie pas la même chose d'un moment ou à un autre si on est entouré ou si on est seul. On est dans une société trop factuelle et où on a des positions comme ça, a priori. Et je crois qu'au lieu de cela, il faut se dire, comment construire quelque chose de tolérable et ça on le fait en étant en écoute de ce que l'autre a envie ou pas envie de savoir, en n'étant pas obligé de lui asséner tout d'un coup notre vérité ou notre savoir. Voilà, c'est dans tous les domaines qu'à mon avis, c'est important d'avoir l'idée de ce travail de construction ensemble. La question, si vous voulez, c'est qu'est-ce qui manque alors à ce moment-là ? Qu'est-ce qui manque au système dans la mesure où, effectivement, l'idéal, et c'est d'ailleurs ce qu'on leur demande et c'est impossible, on ne demande pas, enfin je ne pense pas aux médecins, mais je pense aux infirmières. Les infirmières, on leur demande d'être des infirmières, bon, ça c'est pour commencer. Mais alors en plus, il faudrait qu'elles soient psychologues, sympathiques, voilà, etc., 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 etc. qu'elles ne comptent pas leur temps, qu'elles écoutent, et qu'elles soient responsables en cas de problème. C'est sur elles que ça va retomber. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Mais à ce moment-là, créons un nouveau statut qui s'appellera, je ne sais pas comment, et qui serait, qui correspondrait à ce qu'on leur demande. Et puis appliquons ça à tout le monde, parce qu'effectivement, c'est une, on est à ce moment-là dans une espèce de logique plutôt. On est plutôt dans une espèce d'état d'esprit, comme vous disiez. Mais ce n'est pas le cas. Donc, bon, voilà. À votre avis, vu peut-être encore d'un autre endroit, d'un autre point de vue, qu'est-ce qui manque ? Parce que vous disiez, et c'est vrai d'ailleurs, ce n'est pas toujours une question de temps. Ce n'est pas une question de temps. Mais encore que. C'est-à-dire que le temps, il faut à ce moment-là qu'il ait été pris à un autre moment. Quand on en arrive à ce genre de dialogue, ou entre gens de bonne volonté, j'ai envie de dire, ça suppose quand même que chacun a fait un chemin, alors pas forcément ensemble, mais on l'a fait avant. Et donc, quand on se retrouve, on sait un peu où on est et on peut parler, disons. Quand ce n'est pas le cas, comment faire ? Vous voyez, il y a des gens qui sont incapables. Parce que justement, ils sont dans cette défensive, dans cette... Oui, tout à fait. Je suis d'accord. Je le vois bien. Mais vous avez commencé par dire, bon, voilà ce qu'on leur demande. Mais à ce moment-là, qu'on en fasse une de leurs missions. Et là, il y a un problème vraiment, je pense, très fort dans notre société, qui est qu'on est dans une tension qui peut apparaître une contradiction entre une position d'expert et la position humaine. et de plus en plus, et là, c'est encore très flagrant justement en psychiatrie parce que c'est très... C'est poussé à son acmé. Voilà, vous voyez quelquefois un jeune, il y a 15 experts autour de lui, éducateurs, enseignants, assistantes sociales. Bon, enfin, j'en parle, c'est psychologue. Et tout le monde est là en tant qu'expert. Et il n'y a pas de rencontre avec la personne. Qu'est-ce que tu veux faire de ta vie ? Où on va avec ça ? Tout ça, ce n'est que des moyens pour que... C'est là où je dis qu'il faut avoir une conception, nous, une anthropologie nouvelle à faire qui est que la question fondamentale de tout cela, comme la question de la prévention, la question des risques, la question de la réponse à la maladie, ça s'adresse à une personne. Et à partir du moment où c'est chargé d'incidences émotionnelles importantes, il faut... Ça s'insère dans son projet de vie. On peut parler rapidement. et il a besoin en face, d'autant plus qu'il est fragilisé, de personnes aussi qui comprennent ça, qui puissent répondre derrière l'expert en tant qu'être humain. C'est-à-dire qu'il me semble que toutes les professions qui sont justement dans la transmission ou l'échange est un peu au cœur de cette profession, eh bien, il faut qu'ils sachent que le sujet, soit parce qu'il est plus jeune, soit parce qu'il est en position de vulnérabilité, et à une attente. C'est l'attente là qui fait autorité. C'est-à-dire qu'on lui délègue un pouvoir et plus ce pouvoir est important, plus ça peut d'ailleurs faire peur à celui qui le délègue, qui va éventuellement être obligé de s'y opposer, de toujours être incalcitrant, de refuser qu'on s'occupe. Ça cache toujours une très grosse attente, tout ça, et la peur de devenir dépendant. Donc, il faut le savoir pour rester expert. Mais en même temps, je pense, dans la façon dont on exerce son expertise, il faut que l'être humain se sente en légitimité avec ça. C'est-à-dire que si je le fais, c'est que ça a un sens, et un sens qui dépasse le côté technique précis. C'est un sens sur, au fond, j'allais dire, les valeurs de la vie, les valeurs au sens d'un miroir. Qu'est-ce qu'on souhaite pour toi ? Qu'est-ce qu'on veut pour l'autre ? Je crois que là, il faut qu'on y réfléchisse à un niveau assez basique. En général, la plupart des gens veulent plutôt que les autres, comme eux-mêmes, s'épanouissent et mettre en œuvre leur potentialité. Il y a une réalisation du sujet. Je pense qu'il y a un point de vue global, c'est-à-dire celui de la création. La vie, c'est une réalisation des potentialités qui sont contenues initialement quand on démarre la vie. La vie, c'est un échange et une co-création. Et l'être humain, par sa réflexivité, est devenu un grand dérégulateur. C'est-à-dire, nous sommes, nous, capables de contenir nos instincts, de refuser de les exercer, de choisir de mourir plutôt que de trahir un copain, de ne pas pratiquer la sexualité pour telle ou telle raison. Mais parce qu'on peut le contenir, nos instincts, on peut les exercer sans limite. Je ne comprends pas très bien pourquoi on s'étonne sur la destructivité humaine parce qu'elle n'est que l'autre face de la créativité. C'est parce que l'homme peut créer, c'est parce qu'il peut développer des capacités d'empathie formidables qui peut aussi détruire. Parce qu'à ce moment-là, ce n'est plus les instincts qui le commandent. Ou qu'en partie, il a dérégulé ce rôle instinctuel et à la place par quoi il l'a remplacé, à mon avis, par un équivalent de cette activité réflexive qui est quoi ? Qui est le miroir dans lequel se regarder ? C'est-à-dire, au départ, les yeux de la mère et ses paroles, les savoirs, et après, les valeurs du groupe, de la société, c'est-à-dire le besoin justement d'un feedback, d'une réflexivité qui nous dise « tu vaux la peine, tu as une valeur, tu comptes pour quelqu'un ». Ça, c'est indispensable. On a toujours ce choix créativité-destructivité. Créativité au risque de la déception, la destructivité, c'est la fermeture. Là aussi, la psychiatrie nous le montre de manière, encore une fois, malheureusement expérimentale. Et que derrière cette fermeture, c'est toujours une attente déçue. Alors, ça, c'est des choses pas très compliquées, au fond, assez basiques, que chacun peut plus ou moins sentir individuellement, et se dire que dans ces métiers où nous sommes dans le relationnel, il faudrait qu'il y ait un minimum d'informations sur « attendez, la façon dont vous allez faire les choses va compter autant que l'outil ». Enfin, autant, ça dépend des jours, c'est pas toujours… Mais va compter énormément. Et c'est ça qui va permettre la compliance au traitement ou pas. C'est pas… Et là, je travaille pas mal avec des diabétologues qui, par exemple, vont dire, mais je comprends pas comment un certain nombre de diabètes de jeunes qui ont un diabète grave ne vont pas suivre leur traitement, alors qu'avec ça, ils auraient quelque chose qui leur permettrait de vivre correctement une grande partie, en tout cas, de leur vie. Alors voilà, qu'est-ce que c'était incompréhensible ? Ben non, c'est assez naturel, si vous voulez, parce que s'ils n'ont pas choisi d'avoir un diabète et c'est injuste. Par contre, ce qu'on peut toujours choisir, c'est de mal se traiter ou refuser de se traiter. Alors que quand on… On pourrait choisir aussi, bien sûr, d'écouter le traitement, mais là, on se sent être prisonnier de ce destin. J'ai un diabète, je suis obligé de suivre les consignes. Tout ça, c'est vécu comme une soumission. Alors que dire, mais les consignes, j'en fais ce que je veux, est vécu comme un moyen de retrouver, de redevenir acteur de sa vie. Toute la psychiatrie tourne autour de ça. C'est pour ça qu'il y a tant d'adhésion des patients à leurs troubles, c'est qu'ils se ressentent devenir acteurs. Mais au prix de la destruction, nous, nous le savons ça. C'est encore une fois dramatisé dans les maladies, le diabète, les maladies psychiatriques, mais dans les refus d'apprentissage, dans le refus scolaire, dans l'opposition aux conseils, il y a toute cette dimension. Et évidemment, dans le milieu médical, on va le retrouver dans toute compliance aussi au traitement. et comprendre que souvent dans le refus ou dans... Il y a justement la réaction de quelqu'un qui est blessé parce qu'il se sent seul, parce qu'il ne se sent pas compris, parce que bon... Et c'est là où, quand nous, on oblige à un traitement, quand on le fait, la façon de le faire, la participation qu'on sollicite du patient, tout ceci va faciliter, comme pour les apprentissages scolaires, c'est... Si vous voulez dire, entre toutes les choses, toutes les choses de la vie, il y a des points communs. Au fond, la vie, ça consiste en cet échange permanent, nourrir son corps, nourrir son esprit, ses compétences, nourrir la sociabilité. Ça se ramène à ça. Donc là, il y a quelque chose d'assez basique qui fait qu'il faudrait apprendre, je crois, en effet, aux soignants qu'ils participent, nous participons tous d'un processus de vie. On n'a pas demandé à naître, c'est un point commun, mais on est sur Terre. Autant que ça se fasse dans le sens de la vie, c'est-à-dire l'échange, la créativité, que dans la fermeture et la destructivité. Donc là, il y a quelque chose qui pourrait être dit assez simplement et montrer que notre attitude, c'est-à-dire pourquoi on fait les choses et pourquoi, oui, on les fait dans le sens où on veut que le sujet se sente le plus reconnu et le moins peur possible, soit le plus envie de lutter, même si c'est la fin de vie, qu'ils se sentent accompagnés et que ce soit un passage au fond, oui, accompagnés et non pas une espèce de réaction. Bon, ben voilà, tout le monde attend mon départ, je m'enferme un peu plus sur moi-même. En fait, dans la solitude et une forme de destructivité morale. On n'a jamais été autant en quête de valeurs, à mon avis. Parce qu'il n'y a plus justement ces valeurs massives qui tombaient du ciel et qui, on voit bien que c'est quand même une grande partie de l'humanité continue à fonctionner comme ça, c'est-à-dire où tout est écrit et prévu et qui, du coup, fait que le sujet a moins un rôle à jouer. Nous, nos valeurs, nous n'en sommes qu'aux créateurs. On découvre qu'on est créateurs de valeurs, qu'elles ne tombent pas comme ça toutes faites, c'est à nous de la créer, qu'il y a une valeur minimale qui est celle, justement, des conditions de la vie, c'est-à-dire cet échange. Et que donc, nous sommes des fabricants d'échanges et comme on est des dérégulateurs, eh bien, à nous de veiller à ce que, dans cette dérégulation, pour le meilleur et pour le pire, eh bien, soit le meilleur qui l'emporte, c'est-à-dire qu'elle soit dans le sens de la vie. Alors, si on reprend ce que vous disiez aussi de l'ensemble des intervenants et de ce qu'il faudrait, je crois que, très simplement, il faudrait se dire qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on préférerait. Eh bien, une ambiance positive où les gens se sentent plutôt bien. Donc, pensons à la finalité et beaucoup moins au moyen. Là, je suis dans une situation tendue, j'ai trop de travail, je suis oppressé, je suis fatigué, d'accord, mais je sais que si, par exemple, je vais avoir un geste pour dire à ceux qui sont là à attendre, vous voyez, on est totalement débordés, c'est un peu la panique, mais on ne vous oublie pas, on sait que vous êtes là, on va faire de notre mieux et si vous pouvez, d'ailleurs, nous aider aussi en étant plus compréhensifs, eh bien, on va y arriver de façon à ce que ce ne soit pas trop difficile ou trop pénible. Tout le monde y gagne. Alors, on ne peut pas toujours le faire parce qu'on est soi-même trop pris dans sa fatigue et sa colère, mais c'est important, je pense, de le savoir. Et vous voyez, c'est ça, moi, pour moi, qui m'a tellement marqué aussi dans mes 40 ans de psychiatrie, c'est de voir tant de jeunes, dont certains sont morts, mais enfermés dans des conduites destructrices, dans des... Et les voient pendant 10 ans, certains qu'on a soignés contre leur gré, qu'on a fait interner, pour l'anorexie, qu'on a nourris, et les voir, là, maintenant, j'ai des liens encore avec un nombre fantastique de patients, voilà, qui viennent dire le plaisir qu'ils ont à vivre, ça ne veut pas dire qu'ils n'aient pas des difficultés comme tout le monde, mais qui viennent vous dire, qui viennent vous retrouver, quand j'étais en... Enfin, je vous râle en RTF, bon, il y avait avec... comment... Marzano, qui avait fait son livre, mais qui est là, Marzano, qui sortait là, j'étais dans le service en 90, je voulais vous remercier, je suis tellement... Ben non, je voudrais avoir un enfant, est-ce que je vais pouvoir... Est-ce que c'est... mais des centaines et qui étaient là, enfermés en disant c'est mon droit, mon corps m'appartient, alors ce n'est pas le problème, vous n'appartez pas d'accord, sauf que ce qui fait que vous avez envie de le détruire, ce n'est même pas voulu, c'est ce qui vous rassure par rapport à la peur de ne pas avoir de valeur. Et bien, la nourriture à la limite elle s'en fout, c'est une fois que... Et c'est ça qui est quand même, vous voyez, comment on peut aller s'enfermer, et après, mais comment... Je n'ai plus pensé. Encore une là qui m'a fait une lettre l'autre jour, que je n'ai pas revu depuis 20 ans maintenant, presque, d'arriver à la retraite. Les deux parents étaient au Conseil de France qui a eu au total 8 ans d'hospitalisation pour une anorexie sévère qui s'étaient décollés les deux rétines à coups de poing sur les yeux. Je n'avais jamais eu ça, il a fallu lui faire du laser. Et qu'il l'a, écrit, bon, sur tout son passé, sur maintenant ses parents qui sont en maison de retraite, que, voilà, dans l'hôpital, ce que ça lui fait, où elle en est. Bon, elle est travailleuse à la ZEU, des bibliothécaires, elle a réussi un certain nombre de choses. Et, bon, on a des nouvelles régulières. Et, me disant, quand je repasse au passé, je ne comprends pas. C'est comme si mon passé était assis à côté de moi. Ou que j'étais assis à côté de ce passé, je me dis, c'est moi, ce n'est pas moi. Ouais. Je ne comprends pas. – Sous-titrage FR 2021